bonjour alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais pas vous parler de référencement ou d'optimisation et so je vais vous parler du parc d'attractions disney à paris donc pourquoi je vous en parle pas c'est tout simplement parce que hier j'y suis allé avec ma famille et bon ben voilà on a passé une bonne journée disney c'est toujours magnifique les enfants étaient contents les attractions sont sublimes franchement le taf est fait par contre c'est quelque chose que j'ai pas compris dans cette journée c'est qu'en fait on est quand même resté on est quand même resté 10 heures dans le parc et on a fait la queue pendant six heures et ça c'est quelque chose qui me semble assez incroyable en 2021 c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver donc je vais vous expliquer pourquoi ça devrait plus arriver et comment on pourrait améliorer ça je vous apporterai quelques réponses donc pour vous mettre un petit peu en contexte moi la première fois que je suis allé chez les walt disney à paris en fait c'était il ya vingt ans et j'y suis allé une autre fois il ya quinze ans et en fait depuis je suis jamais retourné parce que c'est une expérience au niveau de il ya énormément de que il faut tout le temps attendre toute la journée et c'est quand même une expérience qui est pas très agréable enfin moi je n'aime pas passer ma journée à attendre même si c'est dans un joli lieu c'est pas c'est pas mon truc je préfère être actif et donc depuis 15 ans je suis pas retourné parce que ça ne m'intéressait pas de passer ma journée à attendre alors bon ben là avec la pression des enfants tout ça bon ben a fini par y retourner parce qu'ils voulaient aller voir au disney parce que tous les copains y avait été donc bon ben voilà on y va aussi allez on fait on fait cet effort parce que du coup c'est un effort et bon ben voilà ils étaient contents maintenant ils pourront en parler à la cour de récréation c'est super alors pourquoi ça pose un problème qu'en 2021 on fasse encore la queue à disney je vais vous remettre un petit peu dans je vais vous expliquer quelques petites choses qui ont changé en quinze ans donc par exemple la façon de communiquer en quinze ans elle a vraiment été révolutionné par les réseaux sociaux notamment facebook puis après tous les autres qui sont venus à la suite donc on communique plus de la même façon aujourd'hui et il ya quinze ans ça n'a plus rien à voir on ne consomme plus aujourd'hui comme il ya quinze ans parce que entre temps il ya le bon coin il ya amazon il ya vinted il ya les drive qui sont apparus et qui ont fait qu'on a changé toutes nos habitudes de consommation ça s'est fait un petit peu à la fois on s'en est pas forcément rendu compte mais en fait n'a plus rien à voir il ya aussi la façon de regarder des films ou de d'écouter de la musique ça a été complètement transformé par par les plateformes de streaming et par youtube et par exemple aussi les transports il ya aussi des grosses révolution au niveau des transports avec uber avec blablacar et d'autres et d'autres compagnies de ce genre bon voilà donc il ya beaucoup de choses qui ont changé en fait le point commun entre toutes ces entre tous ces changements ce sont les téléphones portables et internet donc en fait moi quand je suis arrivé à disney hier matin je m'étais dit bon bah théoriquement le problème des que devraient être gérée via une application et via internet et toutes les technologies qui vont avec et en fait non pas du tout le fonctionnement du parc d'attractions disney n'a pas du tout évolué en vingt ans c'est à dire que le principe est toujours le même il faut aller d'une attraction à une autre plus ou moins en courant une fois qu'on est arrivé à l'attraction et va attendre une demi-heure trois quarts d'heure une heure passé quelques secondes ou minutes dans l'attraction et recommencer et du coup on arrive à une journée où on est un petit peu speed 1 parce que on a passé notre temps à courir d'une attraction à l'autre patienter pendant trois quarts d'heure et avoir quelques secondes minutes intéressantes donc ça c'est quelque chose qui pourrait être améliorée et grâce à une application alors une application il y en a déjà une quand on arrive il nous propose de télécharger l'application disney et en fait dedans bah c'est quoi c'est un plan un gps et on sait combien c'est indiqué sur la carte combien de temps d'attente on va avoir pour chaque attraction alors déjà c'est très bizarre comme face alors le gps et le plan sont plutôt sympa ça fonctionne bien mais alors par contre c'est très bizarre c'est que dans l'application en fait on voit qu'on va passer la journée à attendre parce que l'on voit toutes les queues là c'est clair c'est écrit 30 minutes 40 minutes 45 minutes fait waouh super donc ça donne pas très envie en fait cette application là elle joue pas vraiment son rôle c'est juste une surcouche au système de base qui est de faire la queue alors que une vraie application enfin une vraie une application qui ferait plus ce travail et va son rôle ce serait plus de révolutionner le fonctionnement de base du parc en permettant de gérer automatiquement les que parce que bon bah finalement pourquoi on fait la queue on fait la queue pour savoir qui va être le suivant dans l'attraction en fait c'est juste ça donc voilà c'est un système très bête voilà pour savoir qui va qui va être le suivant à faire la l'attraction eh ben en fait on se met tous à la queue le pied on attend on attend son tour mais ça c'est complètement idiot parce que en fait ce s'il est une application pourrait parfaitement le gérer ça ne pose aucun problème donc je vais vous dire un petit peu moi comment j'entrevois plutôt une journée avec une application qui serait plus enfin c'est pas vraiment l'application problème le problème c'est le fonctionnement de base donc comment on se passerait une journée avec un fonctionnement qui serait basé sur une application qui gère le tour des différents utilisateurs donc on arriverait dans le parc on téléchargerait peut-être même avant l'application et la première chose qu'on ferait ça serait sélectionner les les attractions qu'on a envie de faire et on les classerait par l'ordre de ce qu'on se souhaiterait faire prioritairement et pourquoi pas aussi le nombre de passages pour chaque attraction à partir de ce moment là l'application affiche une série de rendez vous dans la journée et pour chaque attraction qu'on souhaite faire et là il y aura un horaire qui nous sera réservé donc en fait tout ce qu'on aurait à faire ensuite dans la journée et ben c'est de suivre les indications de l'application qui nous dit pas par exemple tu vas aller à peter pan à 10h15 tu vas aller à pinocchio à 11h10 voilà et donc au lieu de courir d'attraction en attraction et d'attendre et ben on aurait juste à aller à l'attraction à l'horaire précisé et puis monter directement l'attraction et puis l'affaire et tout d'un coup ça change tout parce que là au lieu de passer notre journée à attendre et ben on aurait du temps pour continuer à visiter le parc entre deux attractions donc qu'est ce qu'on pourrait faire voilà on pourrait se balader tout simplement avec ses enfants profiter un petit peu du décor qui est magnifique et en fait on n'en profite pas beaucoup du décor et ça c'est vraiment dommage parce que on passe notre temps à attendre donc on pourrait se balader dans le parc et puis profiter du décor il ya des expositions qui sont proposées mais on n'a même pas eu le temps de les voir ailleurs parce que ben forcément on a voulu aller faire des attractions rapidement donc on pourrait visiter tranquillement toutes les expositions on pourrait on aurait pu faire un petit peu plus les boutiques parce que là bas du coup pareil on a passé notre temps à attendre donc du coup on n'a même pas pu visiter les boutiques on sait pas qu'on comptait vraiment acheter une tonne de choses mais en fait forcément si on rentre même pas dans les boutiques parce qu'on n'a pas le temps eh ben on risque pas d'acheter quelque chose on pourrait alors après ça c'est vraiment déjà rien qu'avec le les activités qu'on pourrait faire avec le bas avec le parc tel qu'il existe actuellement mais bon ben on pourrait très bien imaginé pour faire patienter les enfants pendant les temps entre les attractions et va de mettre en place désert de jeu dans lequel les enfants pourront aller jouer ou alors désert de sport pour que les plus grands et ceux qui sont encore jeunes puissent aller se défouler un peu on pourrait imaginer des coins vidéo des coins lecture enfin voilà ça je veux dire c'est très facile d'occuper des gens dans un lieu aussi féerique que disney pourquoi pas mettre des jongleurs des animateurs qui font des petites animations au cours de la journée à différents points ou alors organiser une chasse au trésor par exemple il suffirait d'aller flasher des qr codes dans le parc à différents endroits et par exemple si on trouve plus de 50 qr codes dans la journée eh ben on a droit à une remise de diplôme par Mickey et puis donc voilà quelque chose de vraiment plus actif et là en fait ça aurait été vraiment une journée super parce que ben on aurait fait des belles attractions et pendant tout le reste du temps et ben on aurait passé du temps en famille agréablement les enfants ils seraient défoulés enfin voilà ça aurait été vraiment quelque chose que ça aurait été vraiment une autre expérience de disney et ça aurait été vraiment beaucoup beaucoup mieux je m'amusais à calculer là j'ai vu que j'ai fait une recherche sur google et j'ai vu sur google qu'il y avait environ 30 mille visiteurs par jour chez disney donc vous imaginez le temps perdu globalement pour les tous ces gens en général ça fait quand même cinq heures par personne ça ferait 150 mille heures de perdu par jour pour tout le monde alors que c'est 150 mille heures en fait avec une organisation un petit peu différente et une application qui ferait qui dispatcherait bien les les attractions eh ben c'est 150 mille heures elle aurait pu être passé à s'amuser que ses enfants se promener découvrir des choses c'est plus du tout la même expérience alors là où je comprends pas trop pourquoi ce type de enfin ça me semble ça me semble pas sorcier comme comme mise en place d'autant plus que le parc est le premier à avoir intérêt à ce qu'une organisation de ce type là soit mise en place pourquoi tout simplement parce que si les gens ont plus de temps pour faire du shopping et visiter les boutiques il va y avoir plus d'achats si les gens ont plus de temps entre les attractions pour se balader et passer devant les stands de nourriture forcément on va avoir tendance à acheter plus et à vouloir consommer donc je vais pas pousser la consommation de à fond la caisse mais bon ben voilà c'est quand même le but d'un parc c'est aussi de faire de l'argent au niveau de au niveau par exemple de la publicité ça va avoir aussi de l'impact parce que imaginons que vous voyez hier encore une anecdote d'hier à un moment donné on était dans la queue pour le pour le château hanté et il ya eu le personnage de jack qui est apparu et qui proposait de faire des photos avec lui et en fait ma fille elle voulait faire une photo avec jack le problème c'est que ça faisait déjà 20 minutes qu'on faisait la queue donc on lui a dit bah non désolé là on va pas faire la photo ça fait 20 minutes qu'on attend on va pas passer notre tour quoi donc j'espère qu'il sera encore là quand on quand on sortira du château hanté et quand on est sorti elle était plus là alors du coup il est un peu déçu mais je me disais mais c'est d'autant plus dommage en fait pour le parc que si on avait fait ce selfie avec ma fille et jack donc eh ben tout de suite on l'aurait posté sur instagram c'est logique et voilà ça aurait fait de la publicité pour disney or pendant ce temps passif de deux que en fait mais il se passe rien du tout pour personne et donc on n'a rien à partager et ça c'est vraiment bête donc là c'est une perte en fait de de visibilité pour le parc du coup au lieu de donc on a quand même partagé des photos sur facebook notamment une dizaine mais en fait on aurait pu en partager beaucoup plus si on avait eu plus le temps d'activité plus de temps d'activité plutôt que de rester passif dans l'accord dans la queue donc voilà donc c'est aussi une façon vous savez que moi j'ai un grand fan de productivité et donc bah en fait là le la productivité ma productivité personnelle plutôt que d'attendre et ben j'aurais préféré passer ma journée à m'amuser à me promener à découvrir des choses plutôt qu'à attendre debout dans une queue en glandron ce qui n'était pas franchement réjouissant pour pour le prix qu'on a payé donc voilà donc bah j'espère que cette application verra le jour verra le verra le jour un jour que l'organisation de disney accueillait les gens qui le gèrent et va réfléchir réfléchir si à réfléchir ont pour améliorer l'organisation globale pour faire disparaître ces fiches du queue et puis proposer une meilleure expérience aux utilisateurs qu'on n'ait pas envie de revenir seulement une fois tous les quinze ans sous la pression des enfants mais tout simplement pour passer un bon moment parce que ça serait quand même vachement mieux quoi donc voilà donc c'était françois tréca et je vous souhaite une bonne journée à plus